Stress oxydant et antioxydant, je vous propose aujourd'hui de découvrir ce sujet important si vous souhaitez réussir votre vieillissement. Celui-ci étant devenu pour beaucoup un objectif. Nous voulons rester en bonne santé le plus longtemps possible. Nous voulons conserver notre force musculaire, diminuer l'inflammation, comme dans le cas d'articulations arthrosiques. Lutter contre l'altération du tonus vasculaire et aussi limiter l'apparition d'une résistance à l'insuline d'un diabète. Et un stress oxydatif élevé, c'est-à-dire une production trop importante de radicaux libres plus un dysfonctionnement des cellules mitochondriales, c'est-à-dire que la cellule produit moins d'antioxydants, sont les premiers contributeurs suggérés au vieillissement. Alors c'est quoi le stress oxydatif, aussi appelé stress oxydant ? Eh bien ce phénomène est causé par une oxydation trop importante dans votre corps. Et c'est quoi l'oxydation ? Pour vous donner une image, on observe par exemple ce phénomène lorsque l'on coupe une pomme en deux et qu'on la laisse à l'air libre. L'action de molécules appelées enzymes, couplées à l'oxygène, entraîne la production d'un pigment brun. C'est à cause de ce phénomène d'oxydation que la chair de votre pomme brunit. L'oxydation est une réaction entre l'oxygène et une autre substance chimique qui libère des radicaux libres. Alors en fait, nous avons une image négative des radicaux libres. Est-ce que cela devrait vraiment être le cas ? Eh bien oui et non. En fait, ce qui est important, c'est de garder la balance entre oxydants, radicaux libres et antioxydants. Car les radicaux libres sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Pourquoi ? Car ils vont activer les voies antioxydantes de la cellule, stimuler la mitochondrie pour que celles-ci produisent des antioxydants. Par contre, quand cet équilibre est rompu, nous parlons de stress oxydatif. Les radicaux libres deviennent nuisibles car trop nombreux. Avec pour effet d'endommager presque tous les types de molécules présents dans l'organisme. Les protéines, les lipides, les glucides et même l'ADN. Heureusement, des molécules appelées antioxydants permettent à notre corps de pouvoir réguler la balance. En effet, ces antioxydants ralentissent ou empêchent l'oxydation. Ceux-ci sont de véritables boucliers naturels. Il existe deux types d'antioxydants. Ceux déjà présents dans votre corps, appelés antioxydants endogènes, et ceux qui proviennent de l'environnement extérieur, nommés antioxydants exogènes. Alors pourquoi est-il important de comprendre et d'éviter que vous ayez une proportion de radicaux libres supérieure aux antioxydants ? En fait, en faisant les bons choix, nous allons voir les solutions après, vous allez permettre à votre corps de maintenir la balance antioxydants et radicaux libres, et donc d'avoir un effet anti-âge. Ou à l'inverse, en faisant certains choix, que nous savons nuisibles pour l'organisme, nous allons voir cela après aussi, et bien vous allez perturber la balance en faveur des radicaux libres, et donc créer un stress oxydatif. Conséquence, l'excès de radicaux libres va dégrader les cellules de votre organisme, et l'accumulation de ces dégradations va accélérer l'affaiblissement du corps dû à l'âge, et donc le vieillissement. De plus, les radicaux libres en excès vont déclencher une réponse inflammatoire, le corps essayant de les éliminer. Alors vous allez certainement me dire, mais comment savoir si j'ai un bon équilibre entre oxydants et radicaux libres ? C'est une bonne question, car peut-être que déjà, vous faites tout bien, et à l'inverse, peut-être que pour certaines personnes, il va falloir faire des modifications dans leur hygiène de vie. Donc pour mesurer cette balance, le test appelé Ford Ford est parfait, car il évalue vos capacités antioxydantes et oxydantes. Vous pouvez aussi demander l'évaluation du glutathion réduit et oxydé. Ces tests se font après consultation avec votre médecin ou nutritionniste qui travaille avec un laboratoire proposant ces tests, comme avec moi. Il vous faut une ordonnance pour réaliser la prise de sang. Vous voulez en savoir plus sur le test Ford Ford ? Retrouvez des explications dans cette vidéo. Alors avant 45 ans, il y a normalement un bon équilibre entre la balance oxydant-antioxydant. Par contre, après 45 ans, nous pouvons noter, malgré une bonne hygiène de vie, malgré une bonne alimentation, une baisse de la production d'antioxydants et l'augmentation des radicaux libres. C'est donc à partir de 45 ans que je suggère de faire le test afin de savoir si une complémentation en certains compléments serait nécessaire afin de retrouver et maintenir la balance antioxydant-oxydant-radicaux libres. Passons maintenant aux solutions. Eh bien, premièrement, limiter une production trop importante de radicaux libres. Comment faire ? 1. Limiter l'ensemble des produits ultra-transformés, trop gras, surtout les gras trans, trop sucrés, les aliments fruits et qui contiennent des additifs. Puis la cuisson à haute température, la charcuterie, tout ce qui contient des acides gras saturés, comme dans certaines viandes. 2. Faites également attention à votre consommation d'alcool. En effet, l'alcool favorise la production de radicaux libres, surtout au niveau du foie, et il réduit votre niveau d'antioxydants. 3. Parlons du tabac. Avec qu'une seule cigarette, vous augmentez les marqueurs de l'oxydation et réduisez la présence d'antioxydants dans votre corps. 4. Malgré les bienfaits du sport, celui-ci peut aussi s'avérer nocif lorsqu'il est très intense ou mal géré. Plusieurs études ont montré que des entraînements et compétitions intensives augmentent les indicateurs de stress oxydatif. Attention donc à bien vous préparer et à ne pas trop enchaîner les séances à grande intensité. 5. Le stress chronique et un manque de sommeil peut augmenter la production de radicaux libres. Voici une vidéo pour vous donner des solutions si vous êtes dans ce cas de figure. 6. Les pesticides. Ils vont favoriser une oxydation dans votre organisme. 7. Attention à certains produits ménagers contenant beaucoup de produits chimiques. Idem avec certains produits cosmétiques. Et un autre facteur où vous ne pouvez pas avoir forcément d'impact, c'est l'exposition à un air pollué. Cela accroît la production de radicaux libres. Alors, il est important de noter que la production de radicaux libres est un processus naturel. Il faut des radicaux libres. Je ne vous dis pas d'arrêter de boire du vin ou de stopper le sport à haute intensité. Mais par contre, pour votre santé, il faudrait conserver l'équilibre avec les antioxydants. C'est pour cela que je parle davantage de limiter que d'éviter. Ça va être à vous de trouver l'équilibre. Bien, justement, qu'est-ce qui pourrait donc vous aider à conserver la balance oxydant-antioxydant ? Privilégiez en premier une alimentation contenant des antioxydants. En voici quelques-uns importants pour l'organisme. La vitamine C, c'est l'un des antioxydants les plus puissants et les plus connus. Elle est présente dans de nombreux fruits et légumes, notamment les agrumes, les fraises, les kiwis et les poivrons. La vitamine E, elle est présente dans les huiles végétales, les noix, les graines et les légumes à feuilles vertes. Elle joue un rôle crucial dans la protection des membranes cellulaires. Le bêta-carotène, il est converti en vitamine A dans l'organisme et se trouve dans les aliments de couleur orange, jaune et verte comme les carottes, les patates douces et les épinards. Le sélénium, c'est un oligo-élément essentiel que l'on trouve dans le poisson, la viande, les œufs et les céréales. Les flavonoïdes, ce sont des composés présents dans le thé, les agrumes, les baies, les oignons et le chocolat noir. Le lycopène, c'est un antioxydant présent dans les tomates, le pamplemousse rose et la pastèque. Les polyphénols, on les trouve principalement dans le thé, le chocolat, les fruits, les légumes et les olives. Le zinc, c'est un minéral essentiel présent dans la viande, les produits laitiers, les noix et les légumineuses. Le manganèse, il se trouve dans les noix, les graines, le thé et les céréales complètes. La coenzyme Q10, elle est produite naturellement par le corps et est également présente dans les viandes et les poissons. Le thé vert, il est riche en catéchines qui sont des puissants antioxydants. La staxanthine, un caroténoïde que l'on trouve principalement dans les algues, le saumon et les crevettes. Et pour la cuisson, favoriser la cuisson vapeur. Puis, pratiquer une activité physique régulière et modérée peut augmenter la production d'antioxydants naturels dans l'organisme en créant des radicaux libres qui vont stimuler la mitochondrie à produire des antioxydants. Enfin, n'oubliez pas de boire suffisamment et de l'eau plate afin d'éliminer les toxines et donc réduire le stress oxydatif. Alors, gardez en tête que la meilleure façon d'obtenir des antioxydants est de consommer une alimentation équilibrée et variée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et autres sources d'aliments entiers. Et sachez que la modération est la clé avec les antioxydants. Souvenez-vous de la balance. Un équilibre est nécessaire. Trop d'antioxydants peut avoir des effets négatifs sur votre santé et vice versa. Donc, avant de prendre un complément, je vous propose déjà cette vidéo qui va vous donner des solutions afin d'évaluer une carence possible en vitamines et minéraux et les aliments que vous pouvez consommer si vous avez des besoins particuliers. Avant de penser à complémenter, vous allez voir que vous pouvez faire beaucoup avec l'alimentation. Alors, comme je l'ai indiqué, après 45 ans, il peut par contre être judicieux d'apporter un complément alimentaire pour certaines personnes. Vitamine C et E. Les résultats au test Ford Ford vous donnera des indications. Et dans ce cas, il y a aussi un complément auquel vous devriez vous intéresser, c'est NAC et glycine permettant la production de glutathion, un précieux antioxydant. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir les résultats d'études très prometteuses dans la baisse significative du stress oxydatif après la prise d'un complément NAC et glycine. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, eh bien, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.